On peut dire que d'un point de vue général, IPC est à la recherche d'excellence dans le cadre de ces partenariats et du coup travailler avec le LNE Saint-Posé compte tenu de ses compétences particulières en termes de certification et de métrologie. Donc en premier point c'était plutôt une qualité du partenaire. Puis ce qu'on peut dire aussi c'est que IPC partage la même tutelle ou sont sous la même tutelle qui est la DGE et nous avons des objectifs communs et notamment tout ce qui va être lié à la transition écologique et à l'économie circulaire. Alors IPC est un partenaire de longue date du LNE. Nous avons commencé à travailler sur tout ce qui est matériaux au contact, toutes les problématiques de contact alimentaire et on a pu mesurer à la fois la compétence et les complémentarités entre nos deux institutions et donc on a souhaité aller de l'avant, on a souhaité renforcer nos collaborations et est arrivée cette idée de développer en commun un référentiel sur les matières plastiques recyclées. Alors les enjeux sont des enjeux tout à fait fondamentaux, fondamentaux en matière de développement durable et pour notre planète puisque on prévoit de recycler 10 millions de tonnes à l'horizon 2025. Il se pose bien sûr le problème du comptage. Comment on compte ces matières plastiques recyclées et incorporées dans de nouveaux matériaux et c'est là où le savoir-faire du LNE, son savoir-faire de métrologue, son sens de la mesure peut intervenir et est intervenu pour définir un process, une méthodologie, un référentiel de calcul qui soit partagé par tous et qui permettent de mesurer efficacement ces engagements qui sont, je le répète, essentiels pour la planète. Donc il est clair, on en a parlé, on a des objectifs de réintégration et d'utilisation de MPR qui sont assez importants et c'est une tendance de fond, aussi une tendance sociétale au-delà de la partie technique ou la partie légale. Il est clair que pour le plasturgiste, la certification permet de valider l'utilisation effective de MPR par un tiers de confiance. On est aussi convaincu que c'est un bon outil commercial et qui va permettre aux industriels de la plasturgie de gagner des parts de marché. A titre d'exemple, on peut dire que la loi qui contraint les acheteurs publics à acheter des produits avec du matériau recyclé va notamment être un bon promoteur de cette certification puisque les industriels auront besoin de sécuriser leurs acheteurs publics par rapport à la qualité de leurs produits et notamment de leur respect de la législation et des engagements d'intégration de matériaux recyclés. Alors cette certification a maintenant un an, elle connaît un beau succès avec des certificats qui sont en cours, des audits qui sont aussi en cours, un certain nombre de demandes qui sont en instruction et on voit que ces préoccupations de recyclage rentrent de plus en plus dans l'esprit des industriels et on ne peut que s'en réjouir. Donc ce qu'on peut dire c'est que IPC comme le LNE ont vocation à accompagner l'ensemble des industriels, donc je dirais chacun dans leur secteur. Quand on analyse le partenariat du point de vue d'IPC, on est tout le temps à la recherche nous de partenariats de long terme. On l'a évoqué tout à l'heure, IPC et le LNE travaillent déjà depuis longue date en recherchant ces partenariats dans la durée. Comme on l'a dit aussi, on souhaite travailler avec des partenaires excellence ou qui atteignent l'excellence pour pouvoir soutenir nos industriels. Donc je suis convaincu moi compte tenu de la qualité des relations, la qualité des compétences qu'il y a entre IPC et le LNE, qu'on est plutôt au tout début d'une aventure et qu'on va vraisemblablement accroître nos relations ensemble dans différents domaines et je pense même au-delà de la certification. Alors la collaboration avec IPC est excellente, il se passe très bien et je crois que nous avons deux institutions d'excellence, deux institutions qui sont au service des entreprises, au service de l'économie mais aussi au service du développement durable et donc nous souhaitons développer ces collaborations. Un exemple par exemple, le plus récent, on a de longue date une collaboration dans le domaine du contact alimentaire. On a développé il y a maintenant un an cette certification ensemble sur les matières plastiques recyclées et on va travailler sur l'incorporation de matières plastiques recyclées dans les plastiques au contact alimentaire qui pose bien évidemment des questions tout à fait spécifiques en particulier en matière d'hygiène, en matière de santé et c'est un très beau projet de collaboration que nous poursuivons avec d'autres institutions qui fait appel à de la recherche de très haut niveau, à des techniques de simulation tout à fait à la pointe et où nos deux institutions peuvent montrer leur excellence.